Bonsoir, notre propos à Sonu Shabdasani et moi-même sera celui d'historien, moi-même je traiterai plus spécifiquement de Flournois, et Sonu Shabdasani donc effectivement de Jung et de sa non-correspondance avec Freud. Notre perspective est commune, nous travaillons depuis plusieurs années ensemble à l'élaboration de ce que nous appelons une subliminologie, à savoir une tentative de comprendre une période donnée en dehors d'un freudocentrisme téléologique. Voilà notre perspective. Je commence donc avec mon petit propos qui sera un peu plus court que celui de Sonu Shabdasani, c'est celui qui est relatif à ce personnage. Ce personnage donc, Théodore Flournois, je pense que quelques-uns d'entre vous le connaissez déjà, il naît en 1854, soit deux ans avant Freud, d'où l'intérêt de le comparer aussi à Freud, et il meurt en 1920. Théodore Flournois, mérite un peu mieux que le flou dans lequel je l'avais laissé, c'est un personnage qui n'a cessé d'intriguer plusieurs cercles, notamment les cercles des psychanalystes qui s'intéressent à l'histoire. Quelle place donner à un personnage comme Théodore Flournois, qui en son temps fut considéré comme une sorte de grand explorateur de l'inconscient ou plus exactement du subconscient, une sorte de classique, pour reprendre le terme de William James, le grand philosophe américain qui le considérait. Je cite d'après le livre, la réédition anglaise dans les livres de Flournois, « From India to the Planet March », je le cite en anglais puisque James est anglais, que l'introduction de cet ouvrage a été écrite précisément par Samuel Shandasen. Alors, je le traduis quand même en français, donc Flournois, nous dit James, à l'occasion de la sortie d'un de ses ouvrages dont je vais vous parler, était l'auteur d'une monographie d'une valeur absolument incalculable et tout ce qu'il fait est simplement splendide, classique et parfaitement maîtrisé. Donc l'expression d'un grand classique de son temps. Qu'elle passe donc donner à celui qui, de son temps, fut considéré comme un classique et qui, si l'on en croit quelques explorateurs de l'inconscient ultérieur, comme Jacques Lacan par exemple, si je reprends son ouvrage que j'ai oublié ici, que j'ai oublié avec moi mais ça n'est pas grave, dit le plus grand éloge dans un de ses séminaires qui n'a pas été publié, j'ai trouvé la citation dans un ouvrage consacré à Jacques Lacan qui dit de Flournois qu'il fut un des grands maîtres de l'inconscient sans savoir au début du siècle. Personnage qui également, Flournois, fut loué, comme certains d'entre vous savait peut-être, par les surréalistes, puis plus récemment par des historiens et des personnes versées dans les sciences humaines comme Tzvetan Todorov ou Michel de Certeau ou plus près de nous, Mireille Cifali, que vous entendrez dans quelques semaines. Ce personnage, grand explorateur du subconscient, présente également une figure double, celle d'une sorte de raté de la psychanalyse. Si l'on en croit l'historienne de la psychanalyse, Elisabeth Rodinesco, en effet. Ça n'est pas le portrait d'Elisabeth Rodinesco, c'est le portrait de Théodore Flournois et d'une de ses patientes, clientes ou cas, à savoir Hélène Smith, dont je vais parler un peu plus tout à l'heure, eh bien, face à cette image, comment, lorsqu'on est psychanalyse, ne pas s'interroger sur le transfert, sur ce qui peut se passer entre un maître et sa disciple ou un analysant et son analysiste, eh bien, comment ne pas parler, effectivement, d'une sorte de raté de la psychanalyse ou, comme le fait Elisabeth Rodinesco, d'un magnétiseur à l'ancienne ayant refusé de prendre en compte le principe sexuel et inhérent à la dimension transférentielle. Je cite ces propos. Et effectivement, la difficulté a été, et se rencontre encore, nous la trouvons, chez Mireille Tchifali, voire chez le petit-fils de Théodore Flournois qui vit actuellement à Genève, Olivier Flournois, grand-maître de la psychanalyse, qui, effectivement, envisage leur grand-père, Théodore Flournois, comme quelqu'un qui aurait raté, en quelque sorte, ou refusé, ou en tout cas manqué de prendre en compte ce principe sexuel qui est propre à la dimension transférentielle. La raison pour laquelle je vous montre cette image pour montrer qu'effectivement, cette image est susceptible de toute une série d'interprétations selon la grille que l'on tente d'appliquer à Flournois. En mon propos, plutôt que d'ajouter une nouvelle pierre à la théologie freudienne, qui consisterait à voir en fournant ce qu'il n'aurait pas réussi dans une perspective généralitique, il convient, je crois, en bonne méthode historienne de présenter ce personnage selon une perspective qui serait contextualisante. Alors, je vais très brièvement vous présenter trois, deux ou trois de ces ouvrages pour que vous ayez une idée de quoi il s'agit et de pourquoi il nous intrigue tellement. Flournois, en 1900, fait paraître cet ouvrage. Après, ils en ont écrit un certain nombre d'autres. Flournois, il faut le préciser, a une formation médicale et depuis la fin des années 80 est professeur à l'Université de Genève non pas de médecine, mais d'histoire des sciences et de psychologie expérimentale après s'être formé au-delà de ses études de médecine. En psychologie expérimentale, en Allemagne, notamment chez Wundt, le fameux psychologue de la fin du 19e siècle. Il fait paraître cette étude qui s'appelle « Les Indes à la planète Mars, étude sur un cas de somnambulisme avec le glossolalie ». En 1900, ceux d'entre vous qui arrivent à lire aussi près, vous voyez que Flournois en est déjà, avec cet ouvrage, à sa quatrième édition. C'est un ouvrage qui a effectivement un énorme succès, une des raisons pour lesquelles il est effectivement loué par, comme on l'a vu, par William James. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de la description d'un seul cas, une casuistique, ou plutôt un cas pour fonder une casuistique, un cas qui est celui d'Hélène Smith, qu'on a vu sur la photo tout à l'heure, qui est ce fameux somnambule qui présente des phénomènes de glossolalie. Il s'agit de la notation très empirique sur plus de 300 pages d'un compte-rendu de séances que cette personne, qui est un médium dans la société genevoise, dans laquelle elle évolue, un médium extrêmement doué, semble-t-il, et à laquelle une série de séances consignées par écrit par différents observateurs qui, chaque dimanche, se réunissent autour de cette personne, laquelle devient, en somme, un phénomène non seulement public, mais aussi un phénomène privé, et auquel assiste Théodore Flournois, qui étudie très attentivement ce cas. S'il l'étudie, c'est pour des bonnes raisons pour lui, à savoir l'exploration de certains mécanismes du subconscient, qu'elle présente de façon tout à fait particulière, il faut bien le dire. Cette personne, en effet, et donc Flournois ne l'étudie pas pour ses capacités médiumniques, à proprement parler, comme elle souhaiterait qu'il l'étudie, mais bien pour étudier ses capacités psychologiques. Elle présente, en effet, une série de caractéristiques tout à fait intéressantes, notamment celles qui sont indiquées dans ce titre, en savoir la glossolalie. Alors, on n'est pas sans savoir que la glossolalie, c'est un don accordé aux apôtres au moment de la Pentecôte, celui de parler en langue, c'est-à-dire celui de s'exprimer dans toutes les langues, ou plus exactement, de pouvoir comprendre toutes les langues de la création. Les apôtres allant diffuser, après avoir reçu les dons du Saint-Esprit, la bonne parole, et ayant pour cela besoin de comprendre les différentes langues de l'apodabelle. on peut aussi également comprendre comme une capacité de parler une seule langue que tous les autres comprendraient. La Bible, tout au Nouveau Testament, n'est pas tout à fait claire à ce sujet. Ce que emploie, après quelques autres, cette réactivation du terme glossolalie dans un contexte psychologique, c'est cette faculté que présente de façon tout à fait extraordinaire Ellen Smith, à savoir celle de pouvoir, alors qu'elle est d'une éducation tout à fait médiocre, sans avoir fait d'études même moyennes, un métier de vendeuse dans un grand magasin de tissus de Genève, eh bien la capacité de s'exprimer ou même d'écrire dans un sanscrit dont on voit ici quelques exemples écrits. Alors, ce qu'indique ici Flournois dans son ouvrage, dont je tire cette illustration, c'est l'exemple d'un mélange de sanscrit, comme vous l'avez tous reconnu, avec un mélange de français. C'est le terme lame dont les deux premières lettres auraient été changées par un caractère sanscrit ou sanscritoïde. De même ici, un caractère sanscrit, qui de 10, etc., on voit ici un mélange de chiffres arabes et de caractères sanscrit. Donc, capacité de cette personne qui produit ce genre d'écriture a, dans un état hypnotique ou somnambulique, d'où le titre de l'ouvrage, de produire ces langues, de s'exprimer dans des langues qu'a priori, elles ne connaissent pas. Encore un autre exemple, largement décrit dans cet ouvrage, sa capacité à s'exprimer en martien. Vous voyez ici toute une série de premiers textes. ici, par exemple, si j'en crois, je n'ai pas réussi moi-même, enfin, je n'ai pas appris l'alphabet marcé en façon suffisamment je ne suis pas flouant comme on dit en marcé encore, mais en fait, ici, vous avez la transcription fournie par mademoiselle Smith dans ses états second au moment des séances, les transcriptions qui permettent lorsqu'elle écrit cela à Flournois et à d'autres qui l'observent pour voir qu'elle a écrit ici français, lumière, preric, tracé automatiquement en caractère martien par mademoiselle Smith. Voilà, une capacité qu'elle a de le faire sans devoir recourir comme je devrais le faire moi si vous me demandiez d'écrir en martien à une table de transcription. Elle le fait de façon spontanée et avec une habilité de plus en plus grande au fur et à mesure des séances. Ceci est donc une brève illustration. Ici, un poème en martien également retranscrit dans cet ouvrage. Ce poème martien qui est, en fait, c'est un des premiers textes martiens écrits par mademoiselle Smith à d'après une hallucination visuelle, « Astané, et Zénal, vous êtes, mené, Simon, du nid, du nid, du nid. » Voilà ce que nous dit ce poème martien. Grande énigme, effectivement, que cette capacité extraordinaire de Hélène Smith de créer, dans un état second, des langues dont, pour moi, va s'attacher à étudier la syntaxe et la grammaire et la raison pour laquelle il fera notamment appel à son cousin et ami Ferdinand de Saussure qui intervient donc à ce moment-là. Autre, je reviendrai sur Saussure tout à l'heure, vous avez vu quelques exemples d'un cas particulièrement spectaculaire de médiumnisme ou de somnambulisme qu'étudie Claude Orflonnois. Un deuxième cas tout aussi intéressant mais probablement moins connu parce que les surréalistes et Jacques Lacan qui ont célébré cette Hélène Smith comme une sorte d'héroïne de l'inconscient dans les années 20 ou 30, le texte de Lacan auquel je faisais référence est plutôt un texte assez ancien. Ici, un autre cas qui mériterait d'être mieux connu, celui de Mademoiselle V, une mystique moderne document pour la psychologie religieuse par M. Théodore Fornois. C'est encore un autre cas, il y en a bien d'autres que publiés entre-temps. Ici, nous sommes en 1915, Théodore Fornois, dans lequel, plutôt qu'une analyse linguistique et psychologique sur laquelle je reviendrai, il propose au fond une analyse d'ordre plutôt sexuelle. Il faut que je retrouve mes notes parce que j'avais... Ce document date de 1915. C'est celui de Cécile V. Vous avez 150 pages parues dans une revue et réimprimées quelques années plus tard. Nous sommes dans les archives de psychologie. Plus de 200 pages que vous voyez que ce que décrit Flormand, vous ne le voyez pas parce que c'est écrit en trop petit, c'est historique du cas de Mademoiselle V jusqu'à l'apparition qui présente des sortes de phénomènes mystiques dans lesquels des phénomènes d'extase, donc des sortes d'état second dans lequel elle sémet et dans lequel elle a des visions érotiques ou érotomaniaques. Alors, à propos de ce cadre, de nouveau fidèle à sa méthode très empirique et quasi ethnographique, Flournois nous propose un large extrait de feuillet que cette mystique a laissé en cours. Eh bien, nous voyons Flournois analyser avec assez de précision le rapport ou l'induction que lui pressant très bien des fantaisies érotiques de Mademoiselle V qui apparaissent au moment où lui-même entre en scène et avec une analyse tout à fait particulière pour laquelle il inclut les réflexions de Jung et de Freud ainsi qu'un certain nombre de commentaires de son propre groupe. Alors, ce qui est intéressant c'est que dans ce cas, par rapport au premier cas qui date d'une vingtaine d'années plus tôt, que Flournois n'avait pas du tout tenté de traiter dans une certaine façon puisqu'il s'était contenté de décrire en dépit de tous les phénomènes que les pédécanalystes ont décrits comme des phénomènes transférentiels que Flournois aurait justement manqué. Dans ce cas-ci, puisqu'il y a une demande précise de cette personne vis-à-vis de lui, il la traite avec différentes techniques de psychothérapie qu'il appelle comme telle. Donc, il s'occupe au fond de traiter ou de tenter de traiter ce qui gêne cette mystique moderne, à savoir ces apparitions d'hallucinations d'ordre sexuel. Et pour ce faire, il utilisera l'hypnose également, la discussion, l'interprétation des rêves de Mademoiselle V. Nous ne savons pas si Mademoiselle V en a été guérie, toujours est-il qu'il la classe très clairement du côté de personnes qui, par leur culture et par leur mysticisme, arrivent clairement à transcender les éventuels désagréments liés à ce type de vision ou de phénomène qui leur arrivent en état d'hypnose, en état d'extase. Alors, voilà pour un deuxième cas qui vous montre un petit peu aussi la palette des talents, je dirais, de Théodore Fournois et la palette aussi de la largeur de ses interprétations. Alors, pour terminer ou aller assez rapidement vers la fin de mon exposé, je voulais insister un petit peu sur quelques points à la suite de cette présentation vraiment très brève et très partielle du type de travail de Théodore Fournois, celui qui, un premier point, en guise de conclusion, c'est la réflexion sur le langage, plus exactement sur ce qui lit quelqu'un qui va fonder un des courants principaux de la linguistique moderne à savoir Ferdinand de Saussure à Genève à la même époque et Théodore Fournois. En fait, ce que l'on peut dire, ce qui fascine Saussure dans ce cas, et je peux vous lire un petit peu ce que, le comportement de Saussure qui va venir assister donc à certaines séances, je reviens donc à mon premier cas et celui d'Hélène Smith, à certaines séances auxquelles travaillent Hélène Smith et Théodore Fournois, qui a dit non de Saussure, on le voit par exemple tenter de retranscrire des éléments de sanscrit. Son cousin Théodore Fournois lui a demandé de se prononcer sur la qualité de ce sanscrit-là et l'on voit ainsi Saussure décrit dans une séance « Bien qu'il fût tout près d'Hélène, je cite, qui chantait assise par terre, la voix de celle-ci était par moments si peu articulée qu'il laissa Saussure échapper plusieurs mots et ne garantit point l'exactitude que de son texte que voici tel qu'il l'écrivit à mesure. » Donc on voit pratiquement Saussure en train de, alors je ne reste pas au plaisir de vous lire ce que Saussure transcrit de Fournois ou plutôt d'Hélène Smith. Et je n'oserais pas vous chanter puisque c'est une mélodie chantée, mais si vous voulez savoir, à la page 268, il y a la mélodie retranscrite de Hélène Smith-Sivaut, mieux que je m'abstienne ici. Mais par contre, Hélène transcrit grâce à un système toujours en état d'hypnose, transcrit ce que ça veut dire et ça veut dire cela, ce que je viens de vous déclamer. « Chante, oiseau, chantons, Gaïa, Adèle, Sivrouka, chantons le printemps, jour et nuit, je suis heureuse, chantons, printemps, oiseau, bonheur, Itayami, Mamarama, Priti, chantons, aimons, mon roi, Moussa, Adèle. » Voilà ce que signifie en français. Ce qui est intéressant, c'est de voir Saussure, d'essayer de comprendre ce que cela veut dire et évidemment, il n'y aura pas échappé qu'il ne s'agit pas exactement d'un sanscrit toutefois, sur la question, là je cite Saussure, commentant cette scène, si cela représente positivement du sanscrit, il faut répondre évidemment non. On peut seulement dire que c'est un mélimélo de syllabes au milieu desquels il y a incontestablement des suites de 8 à 10 syllabes donnant un fragment de phrase ayant un sens. Alors je vous mets au défi de me donner même 8, même 5 syllabes de sanscrit à la suite ayant un sens. Essayez. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui vient tout seul apparemment, il apporte que même s'il s'agit d'un mélimélo de syllabes, faites 8 à 10 syllabes donnant un fragment de sens, de phrases ayant un sens, par exemple, essayez de dire mon bien-aimé, mes délis, alors mama pria, voilà comment on dit mon bien-aimé ou bien mes délis, et ceci correspondant à certaines règles dans lesquelles de Saussure reconnaît quelques règles d'inflexion du sanscrit. Comment donc expliquer cela ? Et voilà donc une collaboration qui s'établit entre un linguiste et un psychologue et l'explication que tentera Frouenois de ce phénomène, c'est celle de, on va dire, de faire recourir, de recourir au phénomène de la cryptomnésie et il mènera une enquête quasi-policière pour essayer de voir dans quelle mesure Hélène Smith qui n'a pas une éducation susceptible de lui avoir fait des études de sanscrit a pu tomber sur des fragments de sanscrit sur des ouvrages de grammaire sanscrite et dans des états diploïdes ayant pu s'imprégner suffisamment par une sorte d'imprégnation quasi-photographique de fragments de syllabes voire de règles élémentaires de sanscrit qu'elle serait capable des années plus tard de reproduire voire de magnifier de développer voilà un phénomène de cryptomnésie ou du moins quelque chose croit pouvoir l'adapté ce qui est intéressant c'est aussi de voir l'intérêt qu'un linguiste comme Saussure peut avoir à ce genre de propos au moment il n'est pas uniquement là pour aider son cousin il va en faire quelque chose et on peut supposer qu'effectivement au moment où Saussure dans une période de sa vie où il n'écrit plus rien après ses premiers écrits qui étaient décrits de grammairien précisément sur le sanscrit grand spécialiste mondial du sanscrit à l'âge de 20 ans pendant plusieurs dizaines d'années il n'écrit rien mais il est d'abord inconsciemment peut-être ou subconsciemment dirait l'autre sa théorie de la linguistique générale et probablement ce qui peut c'est une interprétation que je fais moi avec à la suite d'autres histoires de la linguistique et ce qui peut l'intéresser dans des tels cas c'est la capacité potentielle de l'être humain de produire un langage qui ne serait pas le résultat d'un acte de volonté première et lucide à partir de quoi il pourra également développer des théories qui trouveront leur place dans le cours de linguistique générale sur la langue comme fait social indépendamment des locuteurs particuliers par exemple voilà pour un premier point de conclusion le deuxième serait celui de s'interroger à la suite vraiment de ces trop brefs exemples sur les techniques qu'utilise Fournois qui sont comme on peut le constater loin d'être des techniques de magnétiseur à l'ancienne il n'y a pas de passe magnétique il y a une utilisation par contre très consciente de la suggestion donc il faut savoir qu'il s'agit d'une méthode qui aura un développement assez intéressant notamment en Suisse romande jusque dans les années 20 ou 30 à travers des personnages comme Charles Baudouin grand maître de la suggestion apportant cette technique de Nancy où elle avait été à la fin du siècle précédent à la fin du XIXe siècle utilisée et formulée par Bernheim en particulier et au fond les techniques de Fournois sont des techniques de suggestion extrêmement sophistiquées qui ne sont pas uniquement des techniques d'ailleurs mais aussi des outils explicatifs permettant dans certains cas d'expliquer des phénomènes psychologiques en expliquant grâce à la suggestion la capacité par exemple d'Hélène Smith dans ses états second de pouvoir reproduire des discours que lui aurait suggéré de cette façon là n'utilisant pas uniquement la suggestion comme technique à proprement parler comme le font à cette époque un certain nombre de médecins et de psychologues mais aussi en essayant de la conceptualiser comme outil un troisième point à part ce premier point sur le langage le deuxième sur la technique et le troisième auquel je viens maintenant c'est celui de l'intérêt qu'on peut avoir pour les performances d'Hélène performances d'Hélène que Flournois nous met sur la piste de l'intérêt d'une analyse psychologique non seulement de faits pathologiques qui serait la tendance si vous voulez d'autres écoles de psychologie comme celle de Freud mais d'essayer de voir peut-être en fonction aussi de son éducation protestante ce qu'il y a de salvateur ou de créateur ou de potentiel dans ce qu'il appelle cet inconscient mythopoïétique voie dont il faut bien dire que la psychanalyse et d'autres cours en psychologie ont largement abandonné à sa suite c'est là sinon une impasse du moins quelque chose qui a été laissé en friche on peut le dire en tout cas du côté de la psychologie et de la métapsychologie alors je voulais m'arrêter là en conclusion en espérant vous avoir suggéré puisque nous parlons de suggestion quelques éléments pour essayer de penser qu'au début de ce siècle à travers des personnages comme Flournois et on va le voir tout à l'heure comme Jung d'autres voies de la psychologie une psychologie par exemple dans le cas de Flournois subliminal était à l'oeuvre et qu'il est intéressant de les interpréter dans leur contexte historique plutôt qu'en fonction d'une unique téléologie merci de votre attention mon présentation est une partie d'un livre que j'ai écrit avec Michael Bo Jacobson qui s'appelle Le dossier Freud une enquête sur l'histoire de la supernise dans un sens Vincent a déjà parlé de les relations entre Freud et Jung avant les relations de Freud et Jung dans un sens que je voudrais expliquer la publication de la correspondance entre Freud et Jung en 1974 promettait d'éclarer d'un jour nouveau les débuts de l'histoire de la psychanalyse à en juger l'abondante l'abondante littérature qui suivit cette publication celle-ci a cependant favorisé de manière récoltable l'émergence d'un certain nombre de légendes l'une d'entre elles est la légende photocentrique de la jeunesse de la psychologie de Jung qui affirmait que Jung était un disciple de Freud et que ses idées étaient dérivées de celles de son maître mais aussi l'idée que les deux personnes qui avaient le plus contribué à la jeunesse de la psychologie jungienne était Freud et Céline Spirouin et du fait de la rupture entre Freud et Jung ce dernier aurait fait une crise psychotique comme je l'ai montré dans un certain nombre de mes travaux et de mes collègues aussi tout cela est faux Jume a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il n'avait jamais été un disciple de Freud et que ses maîtres avaient été Eugen Bruehler Théodore Folloy et Pierre Janais l'une des raisons qui expliquent l'émergence de ces légendes est la lecture au contexte de la correspondance entre Freud et Jung ce soir je voulais parler des débuts de cette correspondance et en particulier je voulais mentionner deux contextes qui sont en général négligés on connaît-le le fait que la correspondance entre Freud et Jung doit être considérée comme l'un des axes d'une relation triangulaire qui inclut aussi Eugen Bruehler et en deuxième lieu il y a le fait que la correspondance s'inscrit dans le contexte de la première guerre de Freud qui éclata en 1905 et se termine en 1913 En 1904 Eugen Bruehler le directeur du asile psychiatrique de Burke-Holsey à Zurich écrivait un compte-rendu du livre de Redford Leuvenfeld sur les symptômes obsessionnels psychiques lequel contenait un chapitre sur la théorie de Freud et Janais Bruehler le tarissait par des lobes à l'égard de Freud Freud a accueilli à Wilhelm Fleiss une reconnaissance absolument étonnante de mes points de vue par un psychiatre officiel L'intérêt de Bruehler pour les travaux de Freud était directement lié à son intérêt sur l'hypnose de la suggestion et de la psychoterapie suggestive Ceci n'est pas un hasard Bruehler devait jouer un rôle tout à fait décisif dans la réception et la propagation initiale de la psychanalyse ainsi que dans son éloignement ultérieur de la psychiatrie un rôle bien plus décisif à bien des égards que Jung Parallement la relation entre Jung et Bruehler ainsi que l'éloignement successif jouera un rôle plus décisif à bien des égards que la relation entre Freud et Jung Bruehler donna à Jung son premier post-assistant lança sa carrière psychiatrique et pendant 9 ans fut en contact presque quotidien avec Jung L'important était bien sûr que le Bruehler s'y fournissait pour la première fois en base institutionnelle à la psychanalyse Le Bruehler s'y représentait de son point de vue un train d'actual idéal pour la psychanalyse Dès depuis des années déjà Freud et Bruehler y pratiquaient la psychothérapie avec les patients sur la base d'amnès approfondie qui n'évitant pas entre autres le sujet de la sexualité La psychanalyse a ajouté tout naturellement à l'arsenal des techniques suggestives et hypnotiques déjà utilisées à l'hôpital Buehler Freud entame avant une correspondance en 1905 Buehler écrivait à Freud qu'il avait été convaincu de leur première lecture de la justesse des thèses défendues dans l'interprétation des rêves mais qu'il avait du mal à analyser ses propres rêves Freud pouvait-il bien l'aider et qu'il avait de Buehler s'inscrivait directement dans la foulée de ses expériences auto-hypnotiques sur les directions de Forel et elle s'accodait de façon plus générale avec la pratique courante de l'introspection comme moyen privilégié de l'investigation psychologique Buehler un bon psychologue scientifique essayait tout simplement de répliquer l'expérience de Freud Freud de son côté ne demandait pas mieux que d'analyser les rêves de Buehler mais c'était pour mieux considérer son éminent collègue comme une passion introduisant ainsi dans la relation dissymétrie qui était complètement absente des rotations symétriques contre le sujet expérimenteur auquel était habitué Buehler Lorsque les aperçus introspectifs n'étaient pas avec la théorie Freudienne ils étaient immédiatement disqualifiés comme des résistances ce à quoi Buehler de façon prévisible objecter vivement le prochain le prochain mois Buehler s'est 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 fait était de convaincre Breuler de la justesse de ses interprétations en espérant que les fonctions digestives de Breuler soient bien concrètes. Mais malheureusement, les intestins de Breuler servent à l'interprétation de Freud, et ceci devait avoir plus tard de funestres conséquences pour la psychanalyse. L'une des raisons principales qui poussa Breuler à ne pas donner un soutien inconditionnel à la théorie psychanalytique était à quitter le mouvement psychanalytique froute l'échec de cet experimentum crucis. Les expériences sur les associations verbales à la pratique et au Brewer-Cholzli s'inscrivaient dans une tendance plus générale à aligner des méthodes en psychiatrie sur le cerveau de la nouvelle psychologie scientifique. Le psychiatre Gustave Achaltenburg, une élève de Wilhelm Brundt, avait appliqué des expériences de celui-ci sur les associations globales et les temps de réaction par recherche en psychopathologie. C'est ce qui avait incité les psychiatres du Burke-Holzli, notamment Jung et Franz Wheatlin, à s'intéresser à la question. L'idée était de développer des tests associatifs permettant de poser des diagnostics différentiels en psychiatrie. Toutefois, malgré les espoirs trompettés par Breuler, le projet fut un échec complet. Non seulement les expériences conduites par Jung et Wheatlin ne permettaient pas d'arriver à des diagnostics précis, mais elles échouaient même à différencier les sexes. Dans les recherches sur les associations, Jung fusionnait la méthodologie expérimentale de l'étude d'interaction et de l'association des mots de Brundt avec le projet de psychologie individuelle ou différentielle d'Alfred Binet et de William Stein et combiné celle-ci avec l'approche clinique de la psychologie français de l'inconscient. Dans ses recherches sur les associations, Jung fusionnait la méthode expérimentale de l'étude de temps de réaction de l'association des mots de Brundt. Jung et Wheatlin souvèrent le programme de recherche en attribuant l'absence ou la longueur de réaction stimuli robot donnée par les expérimentaux en refoulement au sens de Freud. Le lien ainsi établi entre la procédure expérimentale de Brundt à Schaffenburg, la méthode psychoanalytique devait s'avérer décisive pour la suite des événements. Ayant constaté que la méthode psychoanalytique était de manière difficile, Jung proposait d'y promédier à l'aide des expériences d'associations verbales, susceptibles selon lui d'apprécier l'analyse et de rendre plus aisé. Cependant ce que Jung décrivait sur le nom de psychoanalytique comportait l'utilisation de l'hypnose et le rappel des souvenirs sexuels traumatiques, comme autant des études sur l'hystérie et les défuntes théories de la séduction. Visiblement, Jung a tout confortable et la plupart de ses collègues ignorait encore que la psychoanalytique avait changé comme entre-temps. L'un après l'autre, les expériences d'associations verbales débouchaient sur des appractions et des souvenirs de trompes sexuels infantiles. Les psychiatres de Burgholz, autrement dit, répliquaient les expériences cliniques abandonnées de Freud. La saturation était bien sûr paradoxale. Freud trouvait enfin un écho du côté de la psychiatrie, mais c'était pour des théories qu'il avait depuis longtemps délaissées. La fameuse réplication scientifique, censée être source de consensus, tournée à la prolifération intercontrôlable des simulacres. Freud comme le montre ses premiers échanges avec Jung et Abraham de déliquement informer ses interlocuteurs du Burgholz qui étaient en retard dans le théorium. Quoi qu'il en soit, la publicité faite à la psychanalyse par Brewer et par Jung propulser celle-ci sur le devant de la psychanalyse. Le Burgholz commence à intégrer de partout les psychiatres désirent leur de se former à la psychanalyse. La psychanalyse, en effet, n'était pas traitée comme une discipline à part exigeant une formation spéciale, mais comme une technique médicale et psychiatrique parmi d'autres. Les visiteurs prouvent qu'ils faisant médecins pouvaient ainsi assister librement à des conférences sur le sujet, d'accueillir l'union de service où les patients étaient soumis à un questionnement analytique, ou encore avec des séances d'analyse avec Jung, Ricklin et Alphonse Mader. L'enseignement de la psychanalyse était ouverte, tout comme celui de l'hypnose de M. Bernheim annoncé. La seule s'ajoutait que la fusion auprès de Jung et Ricklin entre les expériences d'association globale et la psychanalyse avaient pour l'effet de présenter celle-ci sur un jour hautement scientifique expérimental. Elle faisait l'objet des démonstrations publiques, des statistiques minuteuses, de chronométrages au millième de cinquant près, recréer des appareils sophistiques tels que le numographe et ainsi de suite. Comparé à tout cet attiré de laboratoire, l'appareil du devant de Freud faisait figure de vestiges dépassés de l'époque hypnotique ou de magnétisme animale. Pour ceux qui voulaient de se former à la niveau 6 du psychisme, le voir passer donc par Zurich plutôt que par Vienne. Ceci n'était pas sans présenter un problème, du moins du point de vue de Freud. La propagation de la psychanalyse échappait de plus en plus à son contrôle, dans la mesure où l'une croissance de psychiatre commençait à s'intéresser à cette théorie sans avoir été directement en contact avec lui. De plus, si la psychanalyse pouvait être aisément pratiquée et testée, elle pouvait aussi être aisément falsifiée et individuée. Plus un tri est visible et gagné de l'impensance, plus elle attire par la force des choses la discussion et la contradiction. À partir de 1906, toute une série de débats rendent lieu autour de la psychanalyse, dans les congrès de psychiatrie, marquant le début d'une controverse scientifique jusqu'à nos jours. Freud toutefois refusa systématiquement de participer à ce débat en dépit des invitations qui lui étaient faites. De façon tout à fait étonnante, étant rupture avec la coutume académique, il déléguera des élèves pour défendre ses théories à sa place, en se retirant pour sa part dans un silence autaine que ses collègues ne pouvaient interpréter qu'aucun refuse plus simple de discuter. Ces débats n'ont pas simplement un trait historique, ils ont fait préparer le terrain permettant la préception de la psychanalyse. Un grand nombre d'arguments présentés par ceux qui critiquaient Freud sont encore évoqués aujourd'hui, et dans beaucoup de milieux, ils deviennent prédominés. Le premier pass d'âme a lieu à Baden-Baden, 1907, lorsque du Congrès des aliénistes et psychiatres dans la mort du Sud-Ouest. Gustapha Schaffenburg fit un exposé sur les relations entre la vie sexuelle et le développement des maladies nerveuses et mentales. Leuvenfeld ayant affirmé dans son livre sur les symptômes obsessionnels qu'il n'y avait encore moyen de tester les résultats de Freud, ceux-ci étaient à ce jour-là sûrs à pratiquer la méthode psychanalégétique. Schaffenburg s'inscrivait vigoureusement en faux. En voyant aux travaux de Hume, il affirmait que la psychanalyse n'était pas fondamentale différente des expériences d'association globale, dont il était lui-même un spécialiste. Une examinante de la méthode psychanalytique sur cet ordre montrait que Freud introduisait artificiellement une signification sexuelle dans une association autrement innocente. Le fait que les passions de Freud acceptaient ces interprétations ne prouvaient strictement rien, car celles-ci pouvaient aisément s'expliquer par le pouvoir de la suggestion et de l'autosuggestion. Schaffenburg a dit, « Freud laisse la personne qu'il examine associée librement de façon continue, sauf de temps en temps, lorsqu'ils pensent avoir découvert un indice précis. Il attire l'attention des patients là-dessus et les laisse des lords associés que nous avons à partir de ce point de départ nouvellement gagné. » Mais la plupart des passions qui vont voir Freud savent déjà à l'avance où il veut en venir, et ses pensées évoquées immédiatement, le complexe de représentation se rapportant à la vie sexuelle. Pour Schaffenburg, la seconde liste, c'est la suggestion. Mais si, chez lui, c'est toujours à nouveau le trauma sexuel qui apparaît comme le résultat final des psychanalystes, il n'y a à mon avis qu'une seule explication possible, à savoir que Freud et ses patients sont victimes d'une autosuggestion de ce point de vue de Schaffenburg. L'évaluation et objectif de la procédure analytique était donc tout à fait possible, et le verdict de Schaffenburg était à cet égard entièrement négatif. Il a dit, « La méthode de Freud est incorrecte dans la plupart des cases. Il est tout douce dans la beaucoup des cases, et elle n'est pas nécessaire dans la totalité des cases. » C'est fini. Freud ne répondit pas à cette attaque et se foutant à Jung dans les expériences avec Freud et à Schaffenburg son principal argument qui se chargeait de défendre la psychanalyse dans un article paru quelques mois plus tard. Revenant anticipement sur ses positions intérieures, il a fermé maintenant que la seule façon de tester la validité de la psychanalyse était d'utiliser soi-même la méthode de Freud en utilisant ses propriétaires. Jung a dit, « Dès que Schaffenburg satisfera à cette condition, c'est-à-dire dès qu'il couvillera des études psychanalytiques avec des résultats totalement différents, nous ferons confiance à sa critique, et la discussion portant sur la théorie de Freud doit avoir lieu. » En novembre, la question de la psychanalyse revient sur le tapis lors d'une autre réunion de la Société des psychiatres d'Allemands à Tübingen. L'occasion a offert une présentation conjointe des psychiatres suisses Ludwig Frank et Duméne Bézola, deux élèves de Freud, sur l'analyse des symptômes psychotomatiques. Encouragé par l'adresse de Freud pour la méthode cathartique de Freud, il avait continué à développer celle-ci selon la psychanalyse. Faute de cette expérience, Frank commença son exposé en objectant surtout à Schaffenburg que ceux-ci, qui n'avaient pas pratiqué eux-mêmes la méthode psychanalytique, n'étaient pas autorisés à se prononcer sur elle. Bézola et lui-même, par contre, étaient en mesure de présenter des cas traités par eux selon la méthode psychanalytique et qui prouvaient la fiscalité de celle-ci. Le renfort ainsi apporté à Freud et au Burgholzi était détaillé, d'autant que Frank et Bézola pouvaient se réclamer de Freud et avait fait de nombreuses émules dans la mouvance forallienne. Voici donc que des psychiatres à travers des lieux commençaient à repliquer la psychanalyse et conduisaient des conformations indépendantes. Exactement ce qu'il fallait, semble-t-il, pour créer un consensus autour de la méthode de Freud. Le problème toutefois était que la psychanalyse dont parlait Frank ne diffénait pas moins de celle de Freud que la première expérience d'association globale de Jung et Wicklin. Frank et Bézola ont reproché à Freud d'avoir délaissé l'élément essentiel de la méthode cathartique de l'hypnose sans jamais sonnette expliquée de façon convaincante. Avant le retour à Freud, il y a eu donc dans l'histoire de la psychanalyse un retour à Brewer, le premier retour. Frank a écrit la méthode originelle de Brewer-Ford que Freud avait par la suite abandonnée et l'analyse sous l'hypnose. C'était cette méthode-là que j'applique le plus souvent, que j'ai étudiée au cours des années et qui est imposée à moi comme balade. Bézola, pour sa part, proposait sous le nom de psychocytes, une modification de méthode Brewer-Ford. Brewer pour tous est le premier auteur. Celle-ci consiste à demander aux patients de se relaxer en fermant les yeux et à fait part à l'analyse des sensations internes, en lieu et place des associations libres. Enfin, tout comme Brewer lui-même, Frank et Bézola refusaient de suivre Freud dans son insistance unilatérale sur la sexualité, fut-elle élargie. Ainsi donc, la psychanalyse et la psychosynthèse que Frank et Bézola défondaient contre Aschaffenburg à Toublin étaient des versions privées de la psychanalyse freudienne. Des nouvelles alliées de Freud étaient en réalité des concurrentes. Au cours de la discussion qui suivit la présentation de Frank et de Bézola, le psychiatre Alfred Hawker exprima son profond skepticism à l'égard de la nouvelle méthode psychoanalytique de Freud. « Ce qu'il y avait de bon en elle n'était pas neuf. C'était la bonne vieille, suggestion de toujours. Et ce qu'il y avait de nouveau, de proprement freudienne, n'était pas bon du tout. » Hawker a dit, « Il est certain qu'il y a beaucoup d'éléments nouveaux et justes dans la nation freudienne sur la psychanalyse de l'hystérie. Malheureusement, ce qu'il est juste n'est pas neuf et ce qu'il est neuf n'est pas juste. » Hawker a dit, « Le fait que tout bien, puis résultat d'un effet médico-thérapeutique lié à une analyse approfondie des phénomènes psychiques, et à une pénétration intensive dans l'individualité de cas, le fait que pour le patient, arriver à clarifier ce qu'il est dans, et l'approche, l'oppresse, et ainsi arriver à une expression qui permet une compréhension, peut-être un soulagement ou même une solution, tout cela n'est pas nouveau. Mais la fréquence avec laquelle, d'après Freud et d'autres, le facteur spécifiquement sexuel joué le rôle principal n'est pas juste. Que n'avons-nous entendu aujourd'hui? Que les médecins qui ont pratiqué la psychothérapie avec intérêt et énergie ont été capables d'éliminer de façon suggestive une série de conditions subjectives pénibles. Que cela a été possible, nous le savions depuis longtemps, et nous n'avons pas besoin de l'étiquette d'une méthode particulière, qui a la prétention d'inventer quelque chose de totalement nouveau. Je comprends encore moins cela si l'on nous rapproche, c'est-à-dire les présents qui ne peuvent pas discuter avec nous si nous n'avons pas nous aussi utilisé cette méthode. Une autre approche n'attire pas son bout, puisque nous pensons que cette présents position n'est pas du tout valable. Il est pourtant presque comique qu'on établisse une parallèle entre la position « idée freudienne » et la résistance aux idées de Copponique par ses contemporains, comme cela se produisait dans des discussions privées. Dans la version publiée de son exposé, Bézola ajouta un appendice pour protester contre l'amalgame employé par Hawker entre sa méthode et celle de Freud. On ne pouvait pas être plus clair. La psychanalyse de Freud était destinée à être supplantée par la psychosynthèse de Bézola, laquelle se présentait donc comme une psychanalyse brujérienne débarrassée de ses éléments suggestifs et constructifs. Freud évidemment ne l'entendait pas de cette réelle. Pour lui, la nouvelle psychosynthèse n'était rien d'autre que la psychanalyse déguisée, bref un tromper sur la marchandise. Les efforts de Frank et de Bézola pour se désolidariser de Freud et proposer une psychanalyse ou une psychosynthèse non freudienne avait, il faut le remarquer, l'entend soutien de le mentor, Forel. Celui-ci, à partir du moment où il s'est rendu compte que Freud était éloigné de la psychanalyse originale, était devenu très critique à son égard. Tout comme Rocker et Schaffenburg, il s'inquiétait des interprétations arbitraires de Freud ainsi que de son influence condisante auprès de ses successeurs à la tête de Burke-Holsley. En 1970, on entend sa correspondance avec Freud par l'envoie d'une copie de travail qu'il avait édité au sujet de sa recherche sur les associations de Burke-Holsley. À Bézola, on écrivait « Pendant longtemps encore, nous ne pouvons pas corriger Freud parce que nous en savons encore trop peu. » J'en ai fait l'expérience jusqu'à éprouver de l'entrée. J'ai cependant décidé de ne pas plus corriger Freud ou de m'opposer à lui. Ce que je ne comprends pas encore, je le mette de côté et parfois j'ajoute un point d'interrogation du retournant à ce passage. Le prochain débat public autour de la psychanalyse a lieu au septembre 1907 au Congresse international de psychiatrie à Amsterdam. Là, ce ne sont plus les Fauréliens qui contendaient chaque après la psychanalyse, c'était une lourde que le psychologue Pierre Jeannet. Freud avait été invité à être le rependant de Jeannet, mais il avait décliné de participer à ce duel, sous prétexte qu'il haisait les combats des gladiateurs. Le verdict de Jeannet sur son collègue viennois fut donc prononcé en absentia. Ce qu'il y avait de bon dans la psychoanalyse de Freud n'était pas neuf et venait de l'analyse psychologique de Jeannet lui-même. Le premier travail de Boyer et Freud sur l'hystérie est, à mon avis, une contribution intéressante à l'œuvre des médecins français qui, pendant beaucoup d'années, avaient analyse des états mentaux des hysteriques au moyen de l'hypnotisme ou de la culture automatique. Boyer et Freud ont montré des cas semblables. Ils ont, année du moins, généralisé et ils ont déclaré que toute l'hystérie était constituée par des idées fixes subconscients de ce genre. Dans une seconde étude, ils ont constaté chez certains hysteriques d'études du sang génital. Cela est performant exact, parfaitement exact. On observe chez quelques hysteriques des idées fixes d'ordre érotique, des insuffisances du sang sexuel ou des perversions de ses instincts génitaux plus ou moins légères. Cela est inconstable et cela a été décrit bien des fois avec une grande profondeur d'analyse pathologique. Mais pourquoi donc d'analyser ces observations en fait, d'une manière tout à fait démesurée, pourquoi déclarer que toute l'hystérie consiste dans cette perturbation génitale de quelques malades ? Les organisateurs avaient encore prévu une autre duel, cette fois-ci entre Aschaffenburg et Jung. L'exposé d'Aschaffenburg était une réponse directe à l'objection de Jung selon laquelle celle qui pratique la psychanalyse était doit de se prononcer sur elle. Relevant le défi, Aschaffenburg avait traité le casse de névros obsessionnel selon la méthode de Freud et cette expérience avait selon lui amplement confirmé à quel point il était facile de guider les associations dits libres du patient vers le complexe sexuel. Schaffenburg a dit « La méthode Freudienne et Jung consiste en des représentations sexuelles parce qu'elles encouragent l'urgence de représentation sexuelle en fixant l'attention de manière souvent forcée sur la sphère sexuelle. » Freud et les médecins du Beugle, si autrement dit, produisaient eux-mêmes les associations qui protendaient au reculier. Une telle procédure pouvait s'avérer embarrassante et même nuisible pour le patient. Schaffenburg n'y voyait donc aucun avantage, d'autant que le taux de succès de psychanalyse ne dépassait pas que celui des autres méthodes psychothérapeutiques en offensives. Jung, dans son réponse, commençant par déclarer que son intérêt pour Freud ne l'a mené par négliger les travaux remarquables de Chaco, Rubius, Stumpel, Jeanne et Vogt, Robert, Binsbanger, Krell et Dubois. Jung continua en informant que la meilleure façon de comprendre la psychanalyse était de la remplacer dont la tradition dont elle était issue. Jung a dit « Les présupposées théoriques de la recherche Freudienne ont une racine essentielle dans les expériences de Jeanne. La première formulation du problème de l'hystérie par Borel et Freud mentionne des faits de la dissociation psychique et de l'automatisme psychique de l'inconscient. Une autre présupposation soulignée de façon lymphatique par Binsbanger et d'autres est la signification éthiologique des affections. Ces deux présupposées assertions et les expériences qui découlent de la théorie de la suggestion forment la conception de l'hystérie de l'hystérie psychogénique. Jung, il est vrai de noter que la méthode psychanalytique avait beaucoup évolué depuis la méthode cathartique et qu'il fallait compter par mois de deux ans de pratique et continue pour le maîtriser. Mais il ajoutait aussitôt que cela l'a rapproché d'autres méthodes contemporaines. Il a dit « À cet égard, la nouvelle méthode freudienne présente de nouvelles convergences avec la méthode éducative de Dubois. La méthode de la psychosynthèse de Bézola, d'autre part, est un développement autolire direct et très intéressant de la méthode cathartique d'avoir action de Borel et Freud. La base théorétique de la méthode psychanalytique freudienne, qui s'est développée de façon entièrement impériques, est encore très obscure. Avec mes recherches sur l'association, je crois avoir rendu au moins quelques points asexibles à l'investigation expérimentale, bien que les difficultés théoriques n'ayant pas encore toutes été saumontées. On pense que Freud, à la lecture de ce texte, a donc se montre les droits de ne pas être allé à Amsterdam. Jung était censé défendre ces couleurs et voici qu'il affirmait que les présupposés de base de la psychanalyse provenaient de Jeanne, de Binswanger et de la théorie de la suggestion, c'est-à-dire Bernheim et Freud, et que sa méthode psychothérapeutique n'était finalement pas si différente de celle de Dubois et de Bézola. Jung, visiblement, essaie de recruter des alliés en ratissant aussi large que possible, mais ceci l'a amené du même coup à diluer complètement la spécificité de la psychoanalyse telle que la conservait Freud. De plus, et c'était encore plus inquiétant, il annonçait que l'obscurité dans laquelle étaient présentement plongées les fondements théoriques de la psychanalyse, allant bientôt se dissiper grâce à la vive lumière projetée sur la question par ses propres expériences d'association verbale. Freud n'a pas dû manquer de noter la similité avec Frank et Bézola. Jung le défendait auprès de ses collègues, mais c'est au grand prix. La version de la psychanalyse que Jung défendait était déjà réformulée de manière à pouvoir être alignée sur les autres théories et méthodes psychologiques, psychiatriques et psychiatriques. Il est donc clair que le soutien de Jung par la psychanalyse était passé sur la conviction qu'il s'agit d'une science ouverte qui pouvait être librement réformulée. Pour finir, le reste, comme on dit, c'est de l'histoire. En 1911, Bézola quittait l'Association internationale de psychanalyse. Il écrivait à Freud, « Plutôt que de s'efforcer d'établir des points de contact avec les restes de la science et les autres disciplines scientifiques, La psychanalyse s'est isolée du monde extérieur par du fil de fer babelé qui blesse autant les ennemis que les amis. Les psychanalystes ont fini par valider les rapproches de sectarisme des paroques, rapproches qui n'étaient pas justifiées quand il les a prononcées. » En 1912, Jung, qui, au cours des années précédentes, avait inscrit la psychanalyse dans le chambre psychiatrique des pays de langue allemande, avait organisé la première conférence, occupé le poste de rédacteur en chef d'un premier prévu de la psychanalyse avec Böhler et fut nommé premier président de l'Association internationale, se lançant dans une reformulation d'une critique sur une grande échelle de la psychanalyse. Dans sa critique, il prit de la position que l'on reprochait ironiquement des mêmes individus devant lesquels il avait plaidé en ferveur de la psychanalyse. Après avoir testé la psychanalyse pendant des années, la période de suspension du jugement dont Jung avait parlé à Bézola était terminée. Sa critique de la psychanalyse réitérée beaucoup de critiques d'Achafenberg, de Bézola, de Hock, de Jeannet et de tous les autres. Ceci ne manquait pas d'interpeller Freud. Il écrivait à James Jackson Putnam, « Pour moi, il y a une impression de déjà-vou. Tout ce que je trouve dans les objections de ces derniers analystes, je l'ai déjà entendu dans les objections des non-analystes. » Au cours de la même année, un congrès psychiatriquement a eu lieu à Breslau. Avant le congrès, Hocker fit circuler un questionnaire parmi ses collègues demandant des informations sur des patients qui avaient été abîmés par la psychanalyse. Au congrès, les psychologues et les psychiatres les plus reconnus tels que Breuler, Kreplin, Forster, Hocker, Liebman, Stransky, Stern et Weygand, critiqueront chacun le dos de la psychanalyse. Freud s'adressait à Calabran. Le congrès de Breslau ne s'est pas bien passé. Hock avait tout le public de son côté. Puis, l'année suivante, dans son histoire du mouvement psychanalyutique, pour transformer l'achèque de la psychanalyse en victoire, par la rééclature de l'histoire, la disqualification de ceux qui l'avaient critique et la dénonciation de ses précédents collaborateurs. Il s'avoccuait tous les trois pour définir ce qui est relevé ou pas de la psychanalyse. Aujourd'hui, en cette position, incompatible avec le recherche scientifique, les normes du groupe d'Use de mise sur les rangs en masse. Pendant le cadre des scientifiques suivants, Jung se consacrait à la critique de la psychanalyse et à essayer d'en accélérer la faim. Quel meilleur accusateur y a-t-il si ce n'est pas celui qui était auparavant l'avocat de la défense? Pour conclure, on pourrait donc affirmer que la non-correspondance entre Freud et Jung dépasse largement la correspondance. Merci. 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 Applaudissements 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 Merci.